Je marche dans l'air Je marche dans l'air J'étais là pour trouver un ami Qui comprenait l'autre Il n'a rien compris, vraiment rien compris Il m'a dit, parano, esquizo, un peu mégalo Partis qu'on va laisser, peut-être sans danger Parano, esquizo, un peu mégalo Je ne peux pas vous soigner, je ne peux pas vous aider Je suis seul dans la ville Quand j'ai besoin d'amitié Mais je suis seul sur mon île Quand j'ai besoin de parler Je marche dans l'air Je ne peux pas vous aider Je suis un lion d'écrit Je marche dans l'air Fais-moi vos cœurs J'ai besoin de chaleur, de chaleur Je couvre tout le fait Je suis un lion d'acier de son croix gelé Je couvre tout le fait Je suis poursuivi par tout ce qu'il m'a dit Il m'a dit, par allo, esquizo, un peu mégalo Partis qu'on va laisser, peut-être sans danger Enpoissé, déprimé, souvent fatigué Complètement égons, vous êtes enfermé Je suis seul dans la ville Quand j'ai besoin d'amitié Mais je suis seul sur mon île Quand j'ai besoin de parler Mais non, le reste n'est pas insensible Ouvrez, ouvrez-moi grand grand mon cœur Quand je suis seul sur mon île J'ai des nuits de grand repas Des nuits de grand repas Des nuits de grand repas Une nuits de grand repas Musicien, auteur, compositeur, interprète, notre invité d'honneur de ce temps de vivre, Didier Marouani, est, je crois, un professionnel du show business. Qu'en pensez-vous ? Professionnel, je ne sais pas. Je fais ce métier, je fais ce métier artistique, ce métier de la chanson, de la production. Mais show business, professionnel, je pense qu'on n'est pas professionnel, je pense qu'on fait ce métier parce que c'est une passion, parce que c'est une grande envie de faire de la musique. C'est une passion qui a démarré quand pour vous ? Ça a commencé très jeune, ça a commencé à 5 ans, parce que j'ai appris des notes en même temps que les lettres. Donc j'ai commencé très tôt à apprendre de la musique. J'étais à Monaco, je vivais à Monaco à l'époque. Et puis voilà, j'ai continué à Monaco à faire le conservatoire, enfin l'école de musique de Monaco. Études classiques au départ. Études classiques complètement, oui. Piano, solfège, harmonie. Et puis après, à l'âge de 15 ans, j'arrive à Paris et puis voilà, je fais le conservatoire en piano et en solfège. Je fais une classe d'harmonie aussi avec un grand professeur. Et puis en même temps, je commence à composer pour des chanteurs, donc pour Nicoletta, pour Régine, pas mal de gens. Vous avez quel âge à l'époque ? J'avais 16 ans, 16-17 ans. Vous étiez très jeune ? Oui, c'était les tout débuts. Je crois que vous avez été un des premiers auteurs compositeurs, d'ailleurs, un des plus jeunes. Ah là, ça s'aime, oui. J'ai passé mon concours à 10 ans et demi. À 10 ans et demi, c'était sur quoi ? Ben c'est simple, c'est un petit devoir, on vous donne un petit départ de chanson, puis il faut compléter, il faut compléter, puis l'écrire. Voilà. Et puis alors, vous avez un peu grandi, et puis un jour, vous avez envie de chanter, vous aussi ? Oui, j'avais envie de chanter parce que je pense que tout compositeur, à un certain moment, on compose pour les autres, c'était un genre de récompense pour moi par rapport à mes études classiques, classiques au conservatoire. Et puis, bon, c'était une récompense d'être chanté par les autres, mais je pense que tout compositeur a une espèce de petite frustration en lui. Quand il crée une chanson, à un certain moment, je crois qu'il a envie de la défendre et qu'il chante bien, très bien, mais il a quand même envie de la défendre. Il pense qu'il n'y a que lui, finalement, qui peut bien la défendre. Donc, je me suis lancé, j'ai commencé par un 30 cm qui est sorti il y a 8-9 ans, un 30 cm que j'ai écrit avec Étienne Rodagy. C'est difficile, d'un seul coup, de passer sur scène ? Non, ça ne m'a jamais semblé vraiment difficile, puisque dès la sortie de ce disque, j'ai commencé à vouloir faire de la scène, parce que, bon, disons qu'aujourd'hui, le studio est très, très important pour moi, la recherche musicale, la recherche de sonorités nouvelles est très importante, mais la scène est très importante pour moi. Et bon, j'ai commencé, dès que j'ai sorti mon premier album, j'ai fait une tournée avec Johnny Hallyday, qui n'était pas la chose la plus simple à faire, mais qui m'a appris énormément de choses. Et je veux dire, aujourd'hui, pour moi, la scène est quand même l'objectif numéro un, au-delà des chansons et au-delà de la production en studio. Qu'est-ce qui est fascinant dans la scène ? C'est le contact avec le public ? Oui, c'est le véritable contact avec le public. Je pense que les artistes qui font des disques et qui ne font pas de scène, ne font pas... Enfin, je n'ai pas l'impression de faire le même métier qu'eux. En tout cas, je les plains, parce qu'ils sont privés d'une grande joie. Je veux dire, c'est une rogue, c'est un peu aussi une habitude de dire ça, mais c'est vrai, quelqu'un qui a vraiment senti un public qui réagit ne peut plus s'en passer après. Alors revenons un petit peu à votre enfance, disons. À aucun moment, vous n'avez envisagé de faire autre chose que de la musique, que de la chanson ? Oui, disons que j'avais très envie, et puis à partir d'un certain moment, quand on commence à flirter avec les jeunes filles, vers 10 ans, 11 ans, parce que sur la Côte d'Asie, on est assez précoce, disons qu'à ce moment-là, bon, ça m'ennuyait, parce que je devais rentrer à la sortie de l'école, je devais rentrer faire mes petites gammes, et vers 10-11 ans, j'ai failli décrocher. Alors à ce moment-là, je voulais devenir soit vétérinaire, soit footballeur. Et puis finalement, j'ai tenu bon, et puis j'ai eu une chanson enregistrée très vite, c'est-à-dire que j'avais 12 ans, à l'époque du Petit Prince, j'ai eu une chanson enregistrée à 12 ans, qui m'a complètement motivé, et j'ai contribué. Est-ce que c'était, vous vous souvenez de quelques mesures ? Oui, bien sûr, mais enfin... C'est loin ? C'était une chanson pour la fête des mères, en fait. Voilà, alors c'était... Rien... Rien qu'une chanson ne suffirait Jamais... Voilà. Est-ce qu'on garde la mémoire de toutes les chansons qu'on écrit, de toutes les musiques qu'on compose ? Pour l'instant, oui. Parce que vous n'êtes pas très vieux. Je ne vous dis pas que dans 35 ans, je me souviendrai de tout, parce que je compose beaucoup, donc je suppose qu'à partir d'un certain moment, on doit oublier certaines chansons. Mais comme je garde très précieusement tous les enregistrements, parce que ça fait partie un peu de l'album de ma carrière, donc je peux les réécouter de temps en temps, s'il en a envie. Parmi vos compositeurs classiques préférés, Il y avait qui ? Il y a toujours... Enfin, il y a Mozart, il y a Beethoven et Chopin. Et dans les classiques modernes, Debussy-Ravelle. Vous vous sentez d'attaque pour nous faire... Je ne sais pas, vous dites quelque chose ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, je veux dire, c'est très difficile, parce que quand on a quitté des études au conservatoire, enfin des études vraiment classiques, je veux dire, c'est un travail de 7 heures par jour, et je veux dire, c'est 7 heures par jour de gamme, de répétitions de morceaux et d'études. Et je veux dire, aujourd'hui, quand je suis sorti du conservatoire, j'ai arrêté complètement. Je veux dire, on ne peut pas jouer médiocron, une étude de Chopin. Pour moi, c'est un petit peu un scandale. Je peux vous jouer à 3 mesures. Je vous dis pour 3 mesures. Vous aurez toute notre indulgence. C'est pas du bluff. Non, c'est pas du bluff. Mais enfin, disons qu'il faut énormément travailler. Si on s'arrête, même, je veux dire, en temps de pleine forme, quand on travaille vraiment 6, 7 heures par jour, si on part 3 ou 4 jours à la campagne, n'importe où, sans travailler, quand on rentre, on le ressent énormément. Est-ce que vous êtes un perfectionniste ? Complètement. Complètement. Et ça me fatigue beaucoup, d'ailleurs. C'est fatiguant d'être perfectionniste. Non, en disant que je mets tout mon cœur, parce que je trouve qu'on a la chance de faire ce métier, qu'on a la chance d'exercer un métier formidable, qui est formidable, bien sûr, quand ça marche, qui est beaucoup moins formidable quand ça ne marche pas. Mais disons que, de toute façon, on l'a choisi. C'est déjà une chance merveilleuse de pouvoir choisir son métier. Et je n'ai pas l'impression de travailler, même si je travaille de temps en temps 16 heures ou 17 heures par jour, je n'ai pas l'impression vraiment de travailler. Mais c'est quand même un métier très sérieux, je crois qu'il faut le dire, parce que dans l'esprit des gens... Vous avez l'air très sérieux. Dans l'esprit des gens et dans l'esprit du public, c'est un petit peu, oui, il est chanteur, il est compositeur. C'est un petit peu péjoratif, disons. C'est un peu folklore. C'est un peu folklore, oui, oui. Et dans certains pays, je veux dire, le chanteur ou le compositeur a encore, dans l'esprit des gens, en tout cas, un message culturel, même si ça ne va pas très loin, mais disons qu'il est considéré comme faisant partie intégrante de la culture. Chose qui est assez rare en France. Je crois que c'est un peu flou, c'est un peu le saltimbanque, c'est un peu le chanteur, rigolo. Mais vous-même, vous vous sentez investi d'un, je veux dire mieux grand mot, mais d'un rôle social ? Dans le rôle social, non, non. Je veux dire, je m'exprime en chansons, j'essaie de chanter des textes qui me correspondent. Bon, par rapport à mon physique, on m'a toujours dit, tu devrais chanter, je t'aime, tu m'aimes. Bon, je n'ai jamais eu envie de ça. J'ai eu envie de faire une carrière, en effet, de chanteur, et par rapport à des textes, c'est des choses que j'avais envie de dire, et j'ai envie de m'exprimer, de dire certaines choses. Donc je fais relativement attention aux textes que j'écris. Enfin, que j'écris. Ce n'est pas moi qui les écris, mais je suis très dur avec les textes que je chante. Alors justement, qu'est-ce qu'écrit vos textes ? C'est un garçon qui s'appelle Christian Eclimont, que j'ai rencontré il y a deux ans, et avec qui on travaille depuis deux ans. Je travaille avec lui, on s'assied, et puis une fois que la musique est faite, on s'attache au texte, et puis il essaie de cerner un petit peu ma personnalité, et je veux dire, je lui indique un petit peu ce que je peux chanter, ce que je ne peux pas chanter. Comme cette émission aujourd'hui est la vôtre, je vous ai donné carte blanche pour recevoir sur ce plateau les invités que vous souhaitiez. Et donc, nous allons recevoir votre premier invité, qui est Cécile Maury. Vous pouvez nous le présenter en deux mots ? Oui, et bien Cécile, c'est d'abord, premièrement un ami, et puis c'est un garçon qui est bourré de talent, qui a très envie de faire de la scène aussi, qui, je veux dire, on s'est rencontré il n'y a pas très longtemps, on se connaît depuis deux ans, on a un petit peu le même cheminement, c'est-à-dire qu'il a fait des études classiques, et puis il s'est dirigé aussi vers l'emploi des synthétiseurs, vers cette musique électronique, c'est un perfectionniste, et puis il a réalisé mon album qui sortira à la rentrée, en septembre, et voilà, lui va sortir un disque aussi de son côté, et c'est un petit peu, c'est une bonne osmose entre nous, un garçon qui a plein de talent. On va l'écouter tout de suite dans ce titre, qui s'appelle Cool Douce. C'est si l'on. Ouh, 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 Imaginez-vous, Marie-Marie-Lou, un poids, deux poids, vous sur mes genoux, Ouh, 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 sans dessus dessous, et moi déjà sous, sur ce boulevard, Hollywood s'en fout. Ouh, 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 c'est le coeur qui bat, qui boule, Jean-Pibou, deux, 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 cha-cha-cha-cha-cha, qui prenne la nuit sur les voies brûlantes, cha-cha-cha-cha-cha, qui parle d'amour en temps dans le, cha-cha-cha-cha-cha, qui ont peur du grand méchant loulant, cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha, Ouh, 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 Madame aux bijoux, je connais tout de vous, de vos diamants, vos amants chelous, Ouh, 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 la reine du Gabilou La madame des bambous Y'a dans vos yeux tout l'or du Pérou Moi, j'ai le corps au bord de vous J'en suis fou de faire Cha-cha-cha-cha, qui traîne la nuit sous l'étoile brûlante Cha-cha-cha-cha, qui toit encore un roche à versond Cha-cha-cha-cha, qui tend l'homme souvent sous les divans Cha-cha-cha-cha-cha Je les préfère aux panthères Aux tigr esses Elles sont de l'art des caresses Ma faiblesse, ma tendresse Ouh, 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 ouh Les soirs, je vous l'avoue Les âmes les plus doux Sont ceux qui restent et qui vont partout Ouh, 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 ouh Vous en souviendrez-vous Les baisers dans le cou Amener avec vous Cha-cha-cha-cha-cha Tout à la nuit, tous les toits brûlants Cha-cha-cha-cha-cha Qui parlent d'amour d'enfant Le cha-cha-cha-cha Qui ont peur du grand puissant loup blanc Cha-cha-cha-cha Qui traînent la vie de vous Bien, on va d'abord rectifier tout de suite le titre Oui, oui, c'est vous C'est vous, je crois qu'on l'a compris Cécile, Marie, venez nous rejoindre Vous vous asseoir à côté de moi Prenez un petit micro, je crois qu'on vous entendra mieux Ça va très bien pour tout le monde Alors, je crois que Didier Marouani vous a dit beaucoup de bien de vous Oui, c'est très gentil C'est gentil, hein ? Je vais lui faire une bise Oh, ma bise Alors, c'est pas votre premier titre, quand même Non, c'est pas mon premier titre Le premier titre, c'est un titre qui était sorti il y a deux ans maintenant Qui s'appelait Cool Douce Qui a marqué énormément d'idées D'où la confusion Oui, et là, c'est le titre qui est sorti l'année dernière Et puis, il en sort un tout nouveau, bientôt Alors, Didier vient de me dire que vous aviez à peu près un itinéraire semblable C'est-à-dire, votre itinéraire pour venir à la chanson, vous, c'est quoi ? On a un itinéraire semblable au niveau des conservatoires La seule différence que mes conservatoires à moi étaient de l'autre côté de la frontière Mais sinon, c'est la frontière allemande Mais c'est la même éducation, je pense Et puis, Didier est un très grand pianiste Moi, je m'en mêle les doigts dans les... On va entendre ça, non ? Je peux vous jouer tout ce que vous voulez De toute façon, personne ne le reconnaît Il n'y a aucun problème Non, mais je laisse ça aux grands professionnels comme lui Moi, j'étais surtout en cours d'écriture Ce qui m'a permis de travailler avec des gens comme Bernstein, Lerner, le grand Mais par contre, l'instrument, je trouve ça... C'est dur Qui est-ce qui écrit vos chansons ? C'est Éclimont, Christian Éclimont Non, mais disons qu'on essaie de former une équipe Et qu'il n'y a rien de mieux que les équipes dans ce métier Parce que ce métier est encore une fois très dur Et il faut savoir s'entourer de gens bien Et puis de gens avec qui on a des atomes conchus Sinon, c'est très dur C'est encore plus dur Alors c'est dans cet esprit, je suppose, que vous avez invité comme deuxième invité sur ce plateau Quelqu'un que vous aimez beaucoup, je suppose Qui est beau et de talent aussi, je suppose Et qui s'appelle Daniel Neuville Oui, il s'appelle Daniel Neuville C'est très bizarre D'ailleurs, un jour, on m'a porté une cassette Et on m'a dit Tiens, écoute, comment tu trouves cette voix ? Comment tu trouves ce garçon ? Il joue, il a 20 ans Vous êtes déjà une référence, alors, dans le monde artistique, musical ? Ben disons que, enfin, je sais pas En tout cas, je reçois quand même pas mal de choses On m'apporte, on me fait écouter En me disant, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que c'est dur ? Ben, c'est dur, oui et non Je veux dire, dans le cas de Daniel, j'ai reçu une maquette Et je veux dire, sa voix était tellement formidable Que j'ai dit, oui, je voudrais travailler avec lui J'aimerais lui faire des chansons J'aimerais qu'on en enfance ensemble Bon, et Daniel est un garçon qui joue très bien du piano Qui fait pas mal de piano bar Qui en a fait pas mal, en tout cas Qui a bourlingué un petit peu à droite à gauche Et puis là, il a décidé, on s'est rencontrés On s'est très bien complétés, je crois Et puis voilà, il sort son premier disque Et ça s'appelle Fous de toi Alors, c'est un de ses premiers disques C'est une de ses premières télévisions Voilà, c'est sa première télévision C'est sa première télévision, voilà Je crois que Besançon lui porte chance, je crois Oui, on va l'encourager très fort, là Daniel Neuville Fous de toi 5 heures du soir, tu sors de chez toi Je connais tout de toi, tes habitudes, ta vie Je voudrais te parler, mais je n'ose pas Fais des images, tes flashs, ça tourne à la folie Fous de toi Je suis fous de toi À en perdre la tête, à le nez, à toute tête Fous de toi Je suis fous de toi Je suis fous de toi Toi, viens-tu ou tu t'en fous C'est loin de tout Je t'aime à rebours Entre chien et loup, je suis sûr de pas Comme un clandestin, tu passes très sain Je te suis, je te suis Rue de passe, si tu remontes en bas Une voiture s'avance, si tu te penches, tu te montes à écrire Fous de toi Fous de toi Je suis fous de toi Je crois que j'ai compris, tu as une double vie Fous de toi Je suis fous de toi À des terres, tu as des grands défauts Un fou, un coup Je suis là de vous Fous de toi 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 Dans l'histoire, ça n'arrive qu'à moi Je me connais par cœur Mais je me plante à chaque fois Fous de toi J'ai fait fous de toi Fous de toi Avant de perdre la tête Ah, on est assuté Fous de toi Fous de toi Je sais fous Fous de toi oui auin Oui Fous de toi J'ai fait fous de toi Oui Oh On est assuté Uh, oh J'ai fait fous de toi J'ai fait fous de toi J'sai fait fous de toi Oh Daniel Neuville, fou de toi. Daniel, venez nous rejoindre. Installez-vous là-bas et vous avez un petit micro. Alors, pendant que Daniel reprend son souffle, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes content de sa première télévision ? Oui, je crois que c'est bien. Je suis persuadé que Daniel sera une grande vedette un jour. Je suis sûr, et très très vite ce jour. C'est quoi ? Ce jour est très proche. C'est au feeling ? C'est au feeling parce qu'il a beaucoup de talent, parce qu'il a, je veux dire, vous l'avez vu, il chante. Je veux dire qu'il y a une première télévision, je pense que c'est juste pas mal. Il y a des compositeurs, c'est un musicien. Je n'ai pas l'habitude de sauter comme ça. Pourtant, on croirait que, franchement, il ne va pas être fait. Alors, vous aussi, vous êtes un musicien classique au départ. Je crois que c'est le point commun, je vous écoute depuis tout à l'heure, mais je suis passé moi aussi par le conservatoire de Lyon. Est-ce que c'est indispensable, en fait, pour faire ce métier, d'avoir une base classique ? En tout cas, c'est important, ça aide beaucoup, je crois. Une formation classique, ça aide beaucoup, en tout cas, pour que chacun se trouve individuellement. La voix classique, c'est quand même une bonne base pour arriver à trouver un style, pour arriver à composer. Alors, comment avez-vous sauté le parc de la musique classique ? La transition, c'est fait par les voyages que j'ai fait moi-même, parce que je suis passé par les Antilles, et puis, musique tropicale, caraïbe, c'est chaud, j'aime bien, alors... Et puis après, je fais de la musique maintenant, par contre, qui devient de plus en plus blanche, parce que c'est du rock, ce que je fais maintenant. Moi, qui ai beaucoup écouté de la soule de musique, maintenant, je m'aperçois que je suis vraiment blanc. C'est une révélation. Vous vous découvrez un peu chaque fois. Je suis blanc, mais il y a où ? Mais il y a où, franchement, je suis complètement blanc. Et je fais de la musique qui me plaît, en tout cas. On va parler voyages, et on va surtout parler du voyage extraordinaire, Didier, que vous avez fait en URSS. Vous avez produit une série de 6 spectacles ? Ah non, 21. 21 spectacles. 21. Oui, et vous avez déplacé une foule complètement incroyable, énorme. Combien de spectateurs ? Ben, disons que sur les 21 concerts, on a fait plus de 500 000 spectateurs. Donc, c'est assez considérable. Alors, je crois que c'est une histoire assez étonnante. On la raconte depuis le début ? Oui, ça va être très long. Non, vous allez être louche. Non, disons que, bon, en 78, j'ai créé un groupe en France qui s'appelait Space, qui était une musique complètement électronique, rien à voir avec ce que je fais en tant que chanteur. Donc, l'emploi des synthétiseurs, des sonorités nouvelles, donc ces synthétiseurs qui donnent un son un petit peu bizarre. Je veux dire, aujourd'hui, l'oreille s'est habituée à cette musique un petit peu spatiale. Et donc, on a, je veux dire, j'ai composé un morceau qui s'appelait Magic Fly, qui a fait un petit peu le tour du monde, puisqu'on a été numéro un dans 13 ou 14 pays. Et puis, bon, on était au courant de ces places de numéro un un petit peu dans le monde entier, mais je ne savais pas du tout que ça marchait aussi fort en Russie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait trois albums avec Space. Bon, j'ai composé trois albums qui se sont vendus à des... Beaucoup, beaucoup de disques. On a vendu beaucoup de disques. Et puis, un jour, il y a deux ans, j'ai eu une demande des autorités soviétiques. C'est-à-dire, on m'a invité à l'ambassade soviétique. Vous avez eu une demande ? Bon, un carton d'invitation venait pour un cocktail à l'ambassade soviétique. Et j'ai rencontré la personne qui s'occupait de faire entrer, disons, et faire sortir tout ce qui se passe au niveau culturel, musique, danse, en Union soviétique. Et qui m'a dit, écoutez, votre musique est très populaire là-bas, est en train de devenir phénomène social auprès de nos jeunes. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir faire des concerts ? Alors, j'étais un petit peu surpris parce que le groupe Space n'existait plus. Donc, il y avait un nouveau groupe que j'avais créé de musique électronique qui s'appelle Paris France Transit, maintenant. Ce qui explique la petite chose clignotante sur votre veste. Alors, ça, j'adore. Je trouve ça vraiment très drôle. Et disons que, bon, ce groupe, c'était un nouveau groupe. Et je lui ai dit, j'étais un petit peu pris au dépourvu. Je lui ai dit, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on joue pour une intelligentsia. Je veux vraiment jouer pour le peuple soviétique. À partir de là, ça passait par des salles énormes. En plus, Elton John y avait été en 80. J'avais vu le film et j'avais vu, bon, dans une salle de 3000 personnes, comment ils arrivaient à trier. Et donc, bon, ça a été accepté tout de suite. Ça a été une opération assez gigantesque à monter, vu qu'on est parti à... On était à une trentaine, à peu près, avec 20 tonnes de matériel, des lasers, des lumières. Et vous êtes allés où ? On a fait 9 jours à Moscou, dans la salle olympique. Donc, tous les soirs, il y avait 40 000 personnes qui venaient. C'était assez féerique. C'est la première fois que vous affrontiez un public aussi énorme ? Oh, ben oui. Je crois que c'est... Je veux dire, dans une salle fermée, c'est pratiquement ce qu'on peut faire de plus important au monde. Parce que voir 40 000 personnes tous les soirs, je ne pensais jamais que ça allait être plein. D'ailleurs, tous les soirs, il y avait 40 000 personnes qui se pressaient aux portes de la salle olympique. Vous expliquez ça comment ? D'accord, c'était très bien, vous avez vu du talent. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un phénomène, je ne sais pas, un manque de musique ou de distraction ? Ben, disons que... Enfin, la première chose, d'abord, c'est que la musique... Enfin, ma musique, là-bas, était très, très, très connue, vu qu'ils connaissaient 95 % des titres qu'on a joués. Il y a des applaudissements au début de chaque titre, pratiquement. C'est passé pendant 3-4 ans en support de tout ce qui touchait à l'espace, parce qu'ils sont fascinés par l'espace là-bas. Et puis, bon, au niveau des concerts, disons qu'en effet, ils n'ont pas grand-chose, ils ne voient pas grand-chose. Donc, dès qu'il y a un groupe qui connaisse, enfin, ils connaissent la musique qui vient de l'Ouest, ils sont complètement, complètement fous pour avoir des billets. Je veux dire, on a été obligés de... Enfin, les soviétiques ont été obligés de faire venir la milice à cheval pour les faire dégager au moment où ils faisaient la queue pour avoir des billets. Oui, mais d'ailleurs, vous nous avez ramené un document en image de ce spectacle. Oui, disons que... Je pense qu'on va regarder tout de suite Magic Fly, justement, ce morceau qui est peut-être le plus connu. Oui, je ne sais pas si c'est Magic Fly ou Child. Ou Child, enfin... C'est Magic Fly. Voilà, oui. C'est Magic Fly. Vous ferez les commentaires après. Oui, je ne sais pas si c'est Magic Fly. C'est Magic Fly. C'est mec coulé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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